Alors je vais te montrer comment installer MX Linux, une distribution Linux, sur un ordinateur portable professionnel. Alors moi j'utilise une autre distribution actuellement qui s'appelle le Linux Mint. Et comme je dois envoyer mon PC en maintenance pour un problème thermique, je vais préparer un deuxième système sur un autre PC évidemment. Et je vais en profiter pour essayer Linux Mint. Donc on va l'installer, je vais te montrer comment l'installer sur un ordinateur avec une clé USB bootable et comment la préparer. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Christophe, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Linux Master, Libre Master. Et je te suggère de t'abonner à cette chaîne si tu penses que ça s'intéresse ou d'appuyer sur la clé Clash. Et si tu veux aller un peu plus loin suite à tout ce que je raconte, j'ai un site internet qui s'appelle LibreMaster.com. Donc si tu veux rester en contact, avoir des conseils privés et accéder aux futurs mémos, je t'invite à t'y inscrire. Donc là on va revenir sur le thème du jour, donc qui est MX Linux. C'est une distribution qui est populaire depuis un certain temps. Moi je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. Voilà, donc il y a un site internet qui s'appelle MX Linux.org. Et celle que je vais installer aujourd'hui, donc il y a un bouton de mode au milieu, je vais en prendre. On va installer la version 23. Alors la version 23 au moment où j'enregistre n'est pas encore sortie, mais c'est celle que je vais essayer. Si tu veux essayer la version 21, par exemple cette version-là avec un noyau plus récent. Avec le gestionnaire de fenêtre XFCE, on revient en arrière. C'est un gestionnaire de fenêtre, enfin qui fait avec des outils, etc. KDE qui est très connu et l'autre moins connu pour les plus anciennes machines. Donc j'ai téléchargé l'image ISO sur mon disque. Donc je vais préparer une clé USB. Alors un petit détail, donc je vais te montrer la clé que je vais utiliser. Alors il y a deux modèles de clés que j'ai. Donc il y a le modèle pas très rapide, c'est une clé pas très rapide, intenso là, 16 gigas. Alors c'est difficile de tomber sur des clés USB qui soient de bonne qualité. En général, tu tombes toujours sur quelque chose qui n'est pas terrible. Donc alors celle-là, elle est bien, elle est lente, mais elle est bien. Et le top du top, c'est celle-là, enfin une qui ressemble, c'est Transant, qui est comme, qui sera vue exactement comme le disque SSD qu'il y a dans un ordinateur portable. Donc il n'y aura aucune, quasiment aucune différence du point de vue du système, ça va être très très rapide. Alors je ne vais pas utiliser celle-là, parce que le petit problème, c'est que l'image ISO de MX Linux, pour installer Linux, d'habitude je mets ça sur cette clé-là, avec un gestionnaire de démarrage qui s'appelle Ventoy, mais sur ma machine, ça ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand je démarre Ventoy, je dois changer le mode de Grub, et j'ai l'impression que le fait de faire ça empêche le boot de MX Linux. Calard est un boot qui ne fonctionne qu'avec EFI, et je suppose que quand je change le mode de Grub, ça désactive EFI. Mais bon, je ne suis pas très sûr que ce soit ça le problème, mais ça pourrait l'être. Donc on va prendre celle-là, donc là ce que je fais, c'est que je branche sur mon hub USB, c'est là, et pour installer l'image ISO, je vais utiliser un outil, qui s'appelle, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, alors il fonctionne sur, j'imagine sur plusieurs systèmes, c'est, donc, je ne sais pas s'il y a un site internet, Balena Hitcher, Balena Hitcher, donc c'est ça que je vais utiliser pour préparer la clé SB, qui a une version Windows, etc., Linux, donc c'est un exécutable, une fois téléchargé, on ouvre le site, une app image, une machine, une image virtuelle exécutable, donc je vais retrouver la fenêtre dans un instant, voilà, donc là, j'ai déchargé l'app image, il faut la rendre exécutable, parce que par défaut, généralement, ça ne l'est pas, ce Windows, je n'en sais rien, ce Linux, il faut le faire, donc on coche ici, si ce n'est pas coché, on ferme, voilà, donc on lance, on lance cet outil, et une fois que c'est lancé, on a ça, bon, je peux garder l'autre à côté, on a, si je les écarte, on a ça, et en fait, alors moi, je le remets en face, on sélectionne l'image ISO, donc, je vais prendre celle-là, MX23, donc celle que j'ai téléchargée, on sélectionne la cible, et là, on ne se trompe pas de cible, on vérifie bien qu'on a, X fois qu'on a bien choisi le périphérique USB, qu'on vient d'insérer, alors moi, j'avais fait un test 20 ans, avant, donc, c'est pour ça qu'il y a ça, mais ça va disparaître, il va écraser la clé avec l'image ISO, donc, Select 1, on continue, on lui dit, vas-y, envoie l'image, il me demande, alors là, j'ai un petit pop-up qui ne se voit pas sur la vidéo, il me demande un mot de passe, enfin, c'est le mot de passe de mon système, pour pouvoir accéder à la clé, donc là, il flash, donc, c'est pas très long, il flash une fois, et ensuite, après, il vérifie que l'image ISO a bien été mise sur la clé, alors, comme si une clé lente, il y a un peu, il y a un délai, il faut bien attendre que le système dise, que l'on peut éjecter la clé avant d'enlever la clé, et surtout pas avant, voilà, donc, je pense, généralement, ce que je fais, c'est que je, alors, c'est là, alors, une fois qu'il aura, là, il va me les reformater, donc, on va attendre, donc, on peut être patient, on va voir pourquoi ça ressemble, c'est à l'Ibix et Nux, ça a l'air si bien, donc, je vais voir ça tout de suite, alors, 72, donc, mon ventilateur chauffe un peu, c'est pour ça que j'envoie, en réparation, je ne sais pas si on l'entend dans le, je pense qu'on l'entend dans la vidéo, un petit peu, et non, c'est pas la poussière, j'ai déjà enlevé la poussière, et c'est pas la pâte thermique, j'ai déjà remplacé la pâte thermique, il y a un autre problème, alors, voilà, il vérifie la clé, il me dit, qu'il a terminé, là, il a enlevé, alors, je ferme ça, parce que j'en ai plus besoin, a priori, là, il m'a flashé la clé, donc, avec l'ISO, il n'y a rien qui est monté, il y a un truc qui est monté, là, mais, la MX Linux, elle n'est pas montée, donc, je peux la débrancher, donc, a priori, c'est bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais, à quel moment, on peut l'enlever, bon, après, quand l'outil dit que c'est bon, qu'il a fini, on peut l'enlever, donc, là, donc, là, on va mettre la clé, sur, le PC, sur lequel je vais installer, et là, on va faire des effets spéciaux, hop, alors, on va voir si, donc, voilà, c'est le PC sur lequel je installe, qui est un Lenovo, X250, donc, là, j'ai inséré, la clé, USB bootable, que je viens de faire, donc, je démarre la machine, F12, alors, sur ces machines-là, c'est F12, pour démarrer le boot menu, j'ai choisi la clé, voilà, on a le menu démarrage, alors, je vais bouger, pour l'empêcher de démarrer, et, à partir de là, je vais pouvoir, lancer l'installation, donc, là, ce que je propose de faire, c'est qu'on va continuer, sur, une machine virtuelle, sur mon poste de travail, ça sera plus agréable, je voulais juste montrer, voilà, les tables de départ, sur, un vrai PC, de toute façon, que je ferai, sur le vrai PC, mais on va, poursuivre la démonstration, sur une machine virtuelle, voilà, à tout de suite, pour vous, ça va pas se voir, si j'arrive, donc, voilà, je viens de démarrer, sur l'installeur, enfin, pour l'instant, c'est le lanceur, de l'installeur, de démarrage, le lanceur de démarrage de, MX Linux, je vais, alors, je découvre en même temps, parce que je n'ai jamais installé, MX Linux, donc, je regarde déjà, ce qu'il y a comme menu, et j'en vois un, qui a là, ça, qui n'y a pas d'habitude, ça, c'est bien, c'est que, tout de suite, je vais changer, la disposition du clavier, alors, juste une seconde, soit, je vais démarrer, je vais, ça, 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 alors, je vais arrêter, quelques outils, alors, voilà, donc, je vais changer, le, clavier, à français, je crois, que c'est un peu plus bon, French, voilà, comme ça, j'aurai les mêmes touches, on change la timezone, on voit qu'on peut changer la timezone, ici, donc, je vais prendre tout de suite, pareil, par contre, on va laisser la langue anglaise, parce que, c'est mieux d'avoir les messages en anglais, sinon, pour obtenir de l'aide, ou quand il y a un message d'erreur, c'est plus difficile, donc, je retourne au menu principal, et là, je lance, l'installer, alors, je pense qu'il va lancer, je pense qu'il lance la, mode live, donc, je découvre, ça démarre, alors, je ne suis pas en plein écran, parce que je suis sur une machine virtuelle, je ne sais pas s'il y a un moyen de mettre un, changer la résolution, à ce niveau-là, je ne sais pas, je découvre, je n'ai jamais vu le menu, auparavant, de tout ça, donc, voilà, donc, on va découvrir ensemble, donc, je vois qu'il m'a fiché une horloge, ici, un message de bienvenue, user demo, password demo, super route, password route, d'accord, alors, c'est quoi ici, c'est un menu, non, logout, Firefox, donc, c'est un live, là, on est en mode live, c'est-à-dire que, ce n'est pas installé, on peut juste tester la distribution, et lancer l'installation après, d'ailleurs, je vois que l'installeur est ici, le micro-écon, lancer ça, le son, volume, la connexion internet, je pense que c'est que ce truc, là, les packages, batterie, et là, il y a un menu, d'accord, settings, intéressant, il faut double-cliquer, ah oui, d'accord, c'est quand on est là, ça ouvre à gauche, d'accord, donc, je regarde un peu ce qu'il y a vite fait, display, peut-être pouvoir changer la taille de l'écran, 14 pouces, résolution, ah, let's apply, keep, voilà, bon, déjà, on voit mieux, bon, ça, j'ai pas besoin, de toute façon, on va lancer l'installeur, voilà, donc, il y a, regardez, quelques informations, donc, alors, si j'ai choisi, MX Linux, c'est parce que, elle était dans le top, des téléchargements, donc, c'est un bon signe, et que c'est basé sur Debian, donc, je préférais avoir une distribution, basée sur Debian, plutôt que sur Red Hat, surtout, Red Hat RPM, parce que, je sais pas, j'ai entendu, peut-être que Red Hat disparaîtrait, enfin, je sais pas quand, mais, vous me restez sur une distribution communautaire, Debian, qui est utilisée par suffisamment de monde, c'est beaucoup plus facile pour obtenir de l'aide, donc, c'est pour ça que je faisais ça, donc, là, il m'a regardé le français, que j'ai choisi, là, alors, c'est un peu petit, sur la vidéo, alors, plein écran, ça le fait, je sais pas si je peux, si je peux, ah oui, tiens, on peut faire ça ici, ça va se passer, parce que je voulais, j'aurais peut-être pu réduire la résolution, c'est ça que je vais faire, en fait, je vais réduire la résolution, donc, maintenant, je sais que c'est là, display, on va passer en dessous, on va passer en 720, 720, 720, il n'y a pas de 720, celui d'en dessous, la taille en dessous, 800, 768, voilà, ça permettra de mieux voir, voilà, comme ça, on va bien voir, donc, voilà, donc on continue, alors, qu'est-ce qu'il me dit, il me dit qu'il y a un disque dur, donc là, le nom du disque, c'est VDA, mais sur une vraie machine, ce serait plutôt SDA, par exemple, donc, il faut prendre le disque qui est disponible, moi, c'est un disque virtuel, ensuite, alors ça, j'avais déjà vu, je peux choisir, avoir plus ou moins pour home, en fait, je peux partitionner mon disque, à ce niveau-là, donc, je peux, il me dit qu'il me faut, voilà, c'est ça, 7,5 gigas au minimum, donc c'est vrai, moi, je pense que c'est ça, ah oui, on ne peut pas aller en dessous, et on ne peut pas, donc, s'il me dit plus, quand c'est rouge, et à un moment donné, ça passe noir, ah c'est ça, c'est-à-dire que 11 gigas, voilà, au-delà d'une certaine taille, il est OK, et home, donc ça fait un peu petit pour du home, mais c'est une machine de test, donc, je ne vais pas séparer home, je vais tout prendre, là, évidemment, on shift son disque dur, tout le temps, on prend un mot de passe, qui est très long, avec plusieurs mots, pour que ce soit efficace, là, ah oui, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'il faut une partition en plus, je ne sais pas comment il fait, quand on fait ça, en fait, si on veut choisir le mode hibernation, mais moi, je ne m'en sers pas, mais je pense qu'il veut mieux le cocher, il va prévoir un espace suffisant, sur le disque, pour, si jamais on veut, passer un mot de hibernation, il y aura cette place, alors, je ne sais pas qu'on aille, d'accord, alors, un mot de passe, alors là, c'est pour la démo, donc, je vais prendre un mot de passe, court, c'est sur une machine virtuelle, et bien sûr, il faut au moins, au moins, 20, 22 caractères, au minimum, avec plusieurs mots, voilà, voilà, donc, on installe, suivant, donc, yes, il va demander confirmation pour le formater, alors, oui, c'est une machine de test, donc, là, on peut appeler, et mix text, test, samba, alors, moi, je n'ai pas de windows, ni rien, donc, je décoche ça, ça, on n'a pas besoin, computer domain, quand, on peut mettre local net, voilà, quand c'est un réseau local, c'est pas pour être installé en tant que serveur sur internet, donc, on met domain, local net, et, un nom d'ordinateur, donc, là, ça s'installe, voilà, il faut être patient, un peu soif, un peu soif, c'est presque fini, je crois qu'il va poser des questions sur la fin, ah oui, on peut déjà continuer, en fait, ok, il attend que je réponds, en question, d'accord, donc, là, il me demande où on est, comment c'est rangé cette histoire, c'est le pays, d'accord, c'est le pays, en premier, on va mettre France, ensuite, l'horloge, le format, là, on continue, le login par défaut, on choisit un mot de passe, c'est pareil, solide, de toute façon, bon, as-y, voilà, on a déjà mis le mot de passe, du disque, donc là, c'est un peu moins embêtant, voilà, on met un long mot de passe, au moins, on met assez long, on peut mettre un mot de passe, pour, on peut mettre un mot de passe, qui est un mot de passe, ça peut être bien, dans le cas, si jamais, on ne peut pas se connecter, et qu'on doit se connecter en console, enfin, la console, pas la console graphique, mais la console texte, on peut, éventuellement, se connecter en route, directement, je suppose que c'est ça, c'est quoi ce truc là, ce dessin, je ne sais pas tout ce que ça représente, bon, là, je vais choisir un petit mot de passe, mais le petit mot de passe, c'est parce que c'est la démo, voilà, là, il finit de préparer le système, il installe le chargeur Grub, le chargeur de système, on attend, il prépare le, voilà, tout ce qu'il faut, donc là, de toute façon, il a fini, alors, je crois qu'il va redémarrer sur, il me dit d'enlever le disque, alors, c'est ça que je fasse, alors là, c'est une machine virtuelle, donc, c'est normal que ça fasse ça, je ne sais pas, l'option témarrage, ah oui, je vais enlever le boot, sur, je ne suis pas sûr, qu'il va l'enlever directement, entrer, entrer, donc c'est MX-inux 23 de la version de test qui est basé sur Debian 12 qui vient de sortir il me demande le mot de passe du disque et ensuite il va démarre voilà donc je demande mot de passe c'est l'interface de connexion donc là on peut regarder qu'est-ce qui revient intéressant là c'est quoi ça session XFCE la date le clavier il est content on peut changer se connecter donc là du coup on va rechanger la configuration alors ça j'ai besoin on va rechanger de là paramètre ah oui ça s'est mis en français ah oui donc affichage donc la résolution donc on va pour la vidéo on va mettre pas trop on va mettre celui-là voilà donc premier démarrage de MX-inux et on va je sais pas quoi regarder ce qu'il y a c'est vraiment fourni donc là ce qui est assez étrange c'est que le truc est à droite bon XFCE je l'utilisais pas je l'utilisais pas jusque là j'essaye dans des paramètres verrouillage d'écran changer d'utilisateur si je déconnecter si je clique là ça va être intéressant apparence donc là on peut pour regarder tout ce qu'on peut configurer ah oui ça le problème c'est que sur XFCE voilà pour attraper le coin des fenêtres c'est vraiment difficile ça c'est un gros problème c'est à dire qu'on peut au lieu de fermer enfin au lieu d'attraper la fenêtre pour agrandir on se retrouve à cliquer et à fermer donc c'est pas terrible ça c'est un petit problème donc autrement il y a MXinux avec KDE peut-être un peu plus avancé que ça donc voilà on parcourt le système pour savoir ce qu'on peut configurer moi j'ai une imprimante ici je sais pas si avec la machine virtuelle il la trouverait de toute façon imprimante elle est éteinte voilà éditeur de paramètres on regarde un peu ce qu'il y a MX voilà ça c'est intéressant il y a des outils pas mal formatage USB gestionnaire de disque affirmation rapide sur le système installer de paquet installeur de paquet donc il y a pas mal d'outils je sais pas si j'entends de regarder un peu donc ça c'est le gestionnaire de fichier d'accord bon alors qu'est-ce qu'on peut regarder je pense qu'ici c'est les outils voilà des logiciels que les gens connaissent habituellement je pense que la spécificité c'est ici il y a des outils en plus qu'il n'y a pas ailleurs ah oui j'avais vu ça MX Conky donc là je vais enlever ça sur le côté MX Conky Conky Manager test 1 on regarde un peu on peut afficher des aplettes sur le bureau pour ceux qui s'intéressent voilà Conky c'est pour afficher des petites aplettes un peu sur le côté comme ça on close qu'est-ce qu'il y a d'autre Samba MX oui là il y a tous les outils en fait c'est ça d'un coup je vais se nettoyer il me demande le mot de passe donc on peut nettoyer son système souvent on a des fichiers qui ne servent à rien qui s'est bien de nettoyer de temps en temps donc là on peut prendre soin de son système et faire du nettoyage effacer les journaux vider la poubelle les répertoires temporaires qu'on peut vider d'accord intéressant j'ai ce nier d'utilisateur donc ça quand on est tout seul bon ça ne va pas trop servir j'ai ce nier de disque qu'est-ce qu'il y a dans l'autre instantané on ne va pas regarder ça MX conquis la date et l'heure réseau cartes sont faire le tour pourquoi pas ça c'est quoi ça je pense qu'on doit pouvoir faire des corrections tableau de bord thème ah oui on peut changer le thème de l'interface en fonction de ce qu'on aime alors moi je vous déconseille le dark mode parce que ça fait normalement ça fait plus mal aux yeux c'est contrairement à ce que les gens disent ça force à faire trop d'efforts voilà on peut voilà pour finir un petit peu son son système les paquets installers c'est ça que j'aurais mieux voulu voir MX installer de paquets gestionnaire de dépôt installer de paquets voilà ça c'est intéressant on peut Debian Backport alors ils ont dit sur que comme alors parce que la version que j'ai installée c'est une version test donc je crois qu'il y a un onglet ou quelque chose qui n'est pas activé en plein instant parce qu'il n'y a pas les dépôts vraiment encore qui sont en ligne ouais ça c'est normal alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut installer moi en navigateur je n'utilise pas par exemple je n'utilise pas Firefox je n'utilise Brave donc je pense que maintenant je ne sais pas pourquoi ils mettent Firefox par défaut parce que Firefox est quasiment plus utilisé et que les gens ont tendance à utiliser autre chose Brave notamment donc je ne sais pas s'il est disponible là-dedans et comment on fait Brave voilà donc je vous conseille de prendre ça on va voir ce qu'il est en train de faire donc il me dit que ça a été installé oui enfin que ça s'installe parce que c'est pas c'est pas fini dépaquetage donc là voilà il a fini et on va aller voir si ça s'est mis internet il est là donc voilà ça se lance est-ce que ça se lance il y a quoi d'autre alors 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 il n'est pas il n'est pas qu'il y a quoi peut-être ou mais il n'est pas pas il n'est pas qu'il n'est pas pas l'est pas le n'est pas qu'il n'est pas que c'est pas c'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas 15G il n'a pas assez donc là je suis surpris il a pris tout l'espace disque qu'est-ce qui justifie autant de place donc 15G c'est pas assez il faut prendre à 15G il y a tout juste le système en fait et on n'a encore rien fait donc ça veut dire qu'une installation par défaut donc ça veut dire que si jamais tu installes MX-inux sur un vrai PC donc on va essayer de voir un peu je propose c'est qu'on essaie de voir maintenant la taille qu'il faut donc c'est bien de tester sur une machine virtuelle avant on va 15G c'est minimum donc ça veut dire que si on installe les logiciels en plus oh mais c'est pas possible on va regarder qu'est-ce qu'il a pu mettre de là qu'est-ce qu'il prend 30 boutons alors dimanche 13 giga vers 670 il garde pas l'historique je vais regarder combien il a pris dans USR bah c'est tout donc là il y a une histoire quelque part soft file c'est quand même pas ça c'est quand j'ai c'est comme j'ai coché l'option de pouvoir le mettre en veille ah c'est ça c'est ça le truc quand on installe MX-inux il y avait une petite option on pouvait choisir de pouvoir le mettre en veille l'ordinateur si on voulait le problème c'est qu'il est obligé de créer un il a mis là le soft file c'est bizarre que c'est pas une partition enfin le fait est qu'il est obligé de mettre il est obligé de réserver un espace pour qu'il faut que toute la mémoire du PC puisse rentrer être sauvegardée sur le disque quand il y a une veille prolongée donc 6 gigas forcément il y a 6 gigas de prix juste pour ce swap file donc ça explique la place donc ça veut dire que la vraie place c'est 6, 7 gigas 7 gigas pour le système ce que je peux faire c'est je vais faire ça voilà donc en fait quand on prépare un système donc il faut réfléchir un peu à ce qu'on met comme comme l'espace disque donc pour une utilisation réelle effectivement il faut cocher la possibilité de mettre la machine en veille donc il faut prévoir de l'espace alors il a pris large il faut prévoir de l'espace crayon un crayon voilà on va mettre taille 10 donc on va normalement si je fais ça ça va je pensais que ça allait marcher ah si ça marche je vais prendre une autre couleur donc on va rédire ça pour ce que vous voulez donc en fait il faut il faut donc pour le système donc pour la racine donc tout le système il faut il prend environ 7-8 gigas voilà on va dire 8 gigas si jamais on veut mettre en veille le système il va prendre il a besoin d'un espace swap qui va être apparemment supérieur à la mémoire donc si on a 24 gigas de mémoire il faut au minimum plus de 24 gigas sur le disque pour la mémoire là j'ai une machine virtuelle qui fait 4 gigas il a pris le double ou un peu plus enfin il a bien il a l'air d'avoir 6 gigas il a pris 6 gigas pour la mémoire ça c'est un G et si on a le home séparé ce que je conseille éventuellement voilà un vrai disque si on a un disque qui fait 256 gigas par exemple bon on va prendre là il faut prendre large il faut un système il faut 15 gigas pour le système donc c'est ce qu'on va prendre il faut prévoir de la taille pour la mémoire si jamais on veut mettre la machine en veille donc on va prendre une configuration minimum aujourd'hui c'est 8 gigas donc il va prendre une fois et demie je ne sais pas comment il fait son calcul bref 12 gigas on va rajouter 12 gigas et le reste pour le home donc si on a donc là on voit bien que ça fait 30 gigas à peu près donc il faut prévoir quand on va découper son disque il y aura 30 gigas le fameux schéma là où on met le petit curseur donc on fait ça il y aura un curseur qu'on bouge je ne sais pas si tu te souviens donc on va faire route ici 30 gigas et home le reste donc si c'est 256 gigas bon ben ça fait 200 gigas un peu plus ça 220 qui va rester pour le home c'est juste un exemple s'il y a déjà Windows quelque part bon ben peut-être il faut garder le Windows je n'en sais rien donc ça c'est ici on a coché la case mettre en veille veille hibernation c'est ça je ne sais pas ce qui s'était marqué veille hibernation il faut 30 gigas sinon il faut un peu moins de la moitié 15-20 gigas à peu près voilà pour que ça puisse être acceptable voilà donc voilà pour l'installation moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais préparer ma vraie machine en système de secours et du coup je vais prendre voilà le disque est assez grand donc je n'ai pas de pas de restrictions comme le test en machine virtuelle donc je vais prévoir assez de place et puis mettre quelques outils voilà que j'aurais besoin pour travailler voilà quand on travaille en mode professionnel on a besoin de git d'un navigateur qui fonctionne donc bref donc apparemment bon tout c'est pas trop bien installé parce que sans doute il n'y a pas assez de place et puis bon on va attendre que la que ctmx linux soit en version stable en version 23 donc apparemment il faut un petit délai entre la sortie de Debian la dernière et la vraie sortie et puis après on verra donc je te dis à très bientôt pour une d'autres vidéos j'aurai certaines vidéos qui seront d'un niveau très élevé notamment avec Puppets donc si ça t'intéresse pour l'automatisation de l'installation de Linux moi c'est avec Puppets je n'utilise pas en cible enfin j'utilise mais pour autre chose voilà donc je te dis à bientôt et puis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne salut